Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre votre magazine au-delà de l'actualité. Ce soir, nous parlons du contrat chinois avec le dernier rapport de l'Inspection générale de finances, l'Inspection générale de finances qui parle d'un déséquilibre dans ce contrat sino-congolais, de la surfacturation, alors des questions hantent les esprits. Est-ce que la RDC a été dupée dans ce contrat sino-congolais ? Nous recevons à ce sujet ce soir un spécialiste en la matière. Il s'agit de M. Aimé Moutombo. Il est journaliste spécialisé de questions liées aux infrastructures et travaux publics. Bonsoir, M. Moutombo. Bonsoir, Madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je rappelle que vous êtes également présentateur du magazine Infrastructures et Développement diffusé sur la chaîne nationale. Et les magazines totalisent 10 années d'existence. En 10 ans, il y a eu sûrement des hauts et des bas. Comment est-ce que vous avez eu à tenir 10 ans durant en animant ou en présentant votre magazine Infrastructures et Développement ? Oui, ce n'est pas toujours facile, mais grâce à Dieu, nous avons pu atteindre ces 10 ans. Je rappelle que nous sommes à la 10e année et nous avons commencé cette aventure en 2013, le 23 mai exactement. Nous avons diffusé le premier numéro du magazine RDC Infrastructures et Développement à l'époque Révolution de la Modernité. Quelques années après, nous nous sommes transformés à une connotation de révolution de la modernité, toujours dans le cadre de l'ancien quinquennat du sénateur à vie, à l'époque où il était président de la République, pour ne pas le citer, Joseph Kabila Kabangé. Aujourd'hui, à l'avènement du président Félix Sainte-Anchisekédi, en 2019 exactement, vers le début de cette année, nous avons changé la connotation, nous sommes devenus RDC Infrastructures et Développement. Et merci, par rapport à votre plateau, je tiens à signaler à nos aimables, nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent, chez vous, comme chez nous, à la RTNC, que nous allons souffler le 27 mai de cette année au fleuve Congo, Kempiski, Hôtel, à la 10e bougie d'existence de notre magazine RDC Infrastructures. Merci beaucoup, et nous lançons, 10 ans c'est beaucoup, quand vous avez un enfant qui a déjà 10 ans, il connaît le bien et le mal, il peut habiter Massina et aller à l'école à Saint-Raphaël, par exemple, il peut habiter Limité, aller à l'école à Lupin, donc c'est déjà quelqu'un qui a une maturité, qui sait comprendre et défendre ses propres intérêts, déjà à l'âge de 10 ans. Donc, nous profitons pour lancer un appel aux différents partenaires qui nous suivent, parce que la réussite de cet événement qui sera organisé au fleuve Congo, nous attendons aussi leur contribution pour nous permettre de réussir l'événement. Alors, en 10 ans, vous avez eu quand même aussi à bouger les choses, c'est-à-dire à apporter un plus du côté des décideurs dans ces secteurs des infrastructures et travaux publics, à travers vos reportages, à travers la matière que vous apportez dans ces secteurs. Parfois oui, parfois non, parce qu'il y a d'autres choses que nous avons dites dans le média, que les autorités, ils sont servis de ça, et il y a d'autres qui sont restés lettres mortes. Nous ne pouvons pas dire qu'en 10 ans, nous avons fait à 100% ce que nous avons voulu, non. Mais nous continuons toujours à travailler dans ces sens, dans les cadres de doter à la population des infrastructures des bases et des qualités. Voilà pourquoi est-ce que nous travaillons, nous mouillons les maillots, nous avons fait dans ces 10 ans tout le Congo, et à ce jour, nous maîtrisons pas à 100%, avec modestie, j'aimerais bien dire que nous maîtrisons les réalités des manques créants des infrastructures à travers les différentes provinces. Vous savez quand même qui a telle route, qui est construite, qui a été réhabilitée, vous savez quand même le nombre de routes, ça là, on est tout en tout étendue. Mais si on parcourt notre documentation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec les offices qui sont placés par l'État pour réaliser les travaux, à l'instar de l'Office des voiriers d'un âge, l'OVD, à l'instar de l'Office des routes, le FPI, beaucoup de structures qui travaillent, SAFUMEX, qui est en train de faire un travail aujourd'hui exceptionnel, la ville de Kinshasa, par exemple, avec à sa tête le gouverneur Jean-Téni Gopila. Donc nous avons beaucoup de structures que nous accompagnons, que nous approchons et que nous réprochons aussi, quand nous voyons que, ici ça ne va pas, on leur dit, droit aux yeux, on dit à ses dirigeants, voilà, ici ça ne va pas, voilà ce que la population est en train de dire. Parce que nous, aujourd'hui, nous jouons le rôle des passerelles entre la population et les autorités. Parce qu'il y a une catégorie des populations qui ne savent pas porter leur voix Alors, nous, nous sommes cette passerelle qui permet que la voix de la population puisse arriver auprès des décideurs, des autorités, pour réaliser, réajuster ce qui n'est pas équilibré. Même dans les endroits, ils ne passent jamais, des routes cachées. Exactement, nous aménons notre caméra, nous aménons notre caméra là-bas pour faire voir les réalités. Mais bien que nous n'avons pas assez de temps, c'est vrai, on ne peut pas être partout, faute de moyens, faute de moyens, et par là aussi l'occasion de lancer un appel aux autorités qui puissent venir à l'aide à ces magazines qui est expérimenté aujourd'hui, qui a une équipe exceptionnelle de professionnels qui travaillent dans le souci d'informer la population parce qu'aujourd'hui, nous avons le devoir des rélevabilités, c'est-à-dire les autorités, ils ont le devoir des rélevabilités au sein de la population pour faire voir combien est-ce qu'ils gèrent l'argent du contribuable congolais. Alors, aujourd'hui, nous parlons du contrat chinois parce que ce contrat, ça a touché non seulement les secteurs de mines, mais aussi les infrastructures qui est votre domaine spécialisé. Alors, il y a un rapport de l'IGF qui fait d'ailleurs grand bruit, où l'IGF dénonce la surfacturation dans le volet infrastructures. Alors, de prime à bord, étant qu'expert dans les secteurs, quelle est votre lecture que vous faites sur l'exécution de ce contrat chinois au regard de ce rapport de l'IGF ? Merci beaucoup, Madame, d'entrée de jeu. Avant de prendre la parole sur cet aspect des choses, je tiens à saluer ici un travail qui est fait avec dextérité par un digne fils du pays parce qu'il n'est pas toujours bien d'attendre les horizons finables pour jeter des fleurs et dire voilà il était. Pendant qu'il est en vie, nous, nous tenons à les féliciter. Lui, vous allez vous poser la question, c'est qui ? Il s'agit de l'inspecteur général Jules Alinguete pour ce travail extraordinaire qu'il est en train de faire pour la République. Parlant de ce rapport, j'ai lu et relu le rapport. On parle ici d'un déséquilibre criant. Je prends ici l'exemple, la partie chinoise a bénéficié des 10 milliards, à peu près 10 milliards, des dollars américains contre 822 millions de dollars pour la partie congolaise. Or, si nous prenons les 822 millions de dollars américains, que la partie chinoise elle-même a pu confirmer pour dire que c'est les infrastructures qui ont été réalisées par rapport à ces 822 millions, nous allons voir que vous faites allusion là à la surfacturation. Vous allez voir que nous descendons dans les 300 et 400 millions. Si c'est trop, c'est 400 millions de dollars américains contre 10 milliards de dollars américains pour la partie chinoise. Vous-même, vous êtes journaliste, mais si vous faites un peu le calcul, vous mettez sur la balance d'une part 10 milliards et de l'autre côté 400 millions de dollars et vous allez voir que c'est vraiment un accord qui a été plus bénéfique pour la partie chinoise. Parce qu'il y a une confusion qui règne aujourd'hui au sein de l'opinion. Le rapport de Ligef, c'est un bon rapport que moi je soutiens personnellement. C'est vrai, il y a des gens qui vont tirer à boulet rouge à Ligef comme ils veulent. C'est leur droit, c'est leur droit, c'est plus légitime. Les rapports n'est pas orientés sur le plan politique, c'est un rapport chiffré. Si les gens veulent contredire ces rapports, alors ils peuvent revenir avec chiffre à l'appui, avec chiffre à l'appui mais également avec des images. Pour dire par exemple que voilà, nous avons fait telle infrastructure, telle infrastructure. À ce jour, qu'est-ce que nous demandons ? Que la partie chinoise, comme cette partie a pu contester que les rapports n'est pas fondés, les rapports sont pleins des préjugés, tout ça. Alors que cette partie nous amène la liste des infrastructures déjà réalisées avec des images à l'appui. Alors vous qui êtes sur le terrain, vous ne voyez rien de réalisé en termes d'infrastructures ? Non, non, on ne dit rien, c'est-à-dire que c'est zéro. C'est moindre. Il y a quelques infrastructures qui ont été réalisées mais qui ne sont pas à la hauteur des chiffres que la partie chinoise nous a présentés. Nous sommes en mars 2008. C'est là où les choses ont commencé. La partie chinoise, mais cette convention n'a pas été faite entre état contre état. C'est la partie congolaise comme état, le gouvernement congolais, mais avec un groupe d'hommes d'affaires chinois. Il faudrait que nous puissions éclairer un peu la lanterne de l'opposition. Ce n'est pas état chinois, état congolais, non, un groupe d'affaires des hommes chinois. Ça aurait été mieux si c'était avec l'état chinois. L'état avait négocié à cette période presque à genoux, à l'état de faiblesse, parce qu'il n'y avait aucun investisseur à cette époque qui voulait venir en RDC pour investir. Nous saluons, c'était une bonne initiative. Mais où est-ce que le mal blesse ? C'est là où il y a des fils égarés de la République qui ont travaillé avec la partie chinoise pour plus bénéficier de choses. Parce que quand on parle de la surfacturation, la surfacturation, oui, il y a une forte surfacturation. Par exemple, je vais vous citer ici quelques éléments, madame. Nous prenons l'hôpital du cinquantenaire, c'est 114 millions de dollars. Et les experts qui nous suivent essaient un peu d'évaluer. Cet hôpital était déjà construit. Voyez-vous ? Ces 114 millions de dollars ont servi juste à la réhabilitation et à la modernisation. Nous allons ici au boulevard Triomphal. Le boulevard Triomphal, c'est à peu près 2 kilomètres. Et cela a coûté à la République 24 millions de dollars américains. Le palais du peuple, jusqu'au niveau des 24, vous circulez à Kinshasa, vous voyez, c'est un boulevard à 3 voies, aller, 3 voies et tout. Cela nous fait 36 millions de dollars américains. Essayez un peu d'évaluer ces trois infrastructures. Si nous allons maintenant du côté du boulevard du 30 juin, de la gare centrale, jusqu'au niveau de Kitambo Magasin, c'est 45 millions de dollars américains. Si vous voyez toutes ces factures, vous allez comprendre qu'il y a un déséquilibre. Il n'y a pas du sérieux en termes de chiffres. C'est des trompes. Et cet argent a bénéficié à qui ? À quelques fils égarés de la République qui sont agités aujourd'hui. Parce que le rapport de l'IGF, on n'a pas cité nos moments X ou Y. C'est un rapport établi en bon et du forme. Et les travails de ces enquêtes menées ont enregistré, c'est-à-dire que ces travails ont pris près de six mois. Plus de six mois même, je dirais. C'était au mois de mai, juin de l'année dernière, 2022, qu'on a commencé avec ces enquêtes. Ici, à Kinshasa, il y a eu des réunions contradictoires entre la partie de l'inspection générale des finances et de l'autre côté, la partie chinoise. Donc, à ce jour, nous, nous demandons réparation. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y ait intérêt de la République. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y ait rééquilibrage par rapport à ces rapports. C'est pourquoi nous demandons, oui, c'est possible d'échanger. Ce n'est pas pour rien même qu'après la publication du rapport de l'IGF, la partie chinoise a signé le déblocage des 700 millions de dollars américains. Il y avait même des réunions qui ont été organisées pour essayer, si vous constatez aujourd'hui, madame, avec moi, vous consulter les réseaux sociaux, vous voyez combien est-ce qu'on est en train de tirer à boulet rouge sur l'IGF. Tout simplement, c'est parce qu'il a dénoncé les gens qui ont pillé la République. C'est-à-dire qu'il y avait la complicité des donations. Exactement, parce qu'il y a la complicité de certaines personnalités. Et des recto-commissions ? Non, seulement recto-commissions, mais à partir même des dévis qui ont été présentés à la partie chinoise. Parce qu'eux, ils devaient donner les infrastructures et puis travailler, d'une part, pour essayer de récupérer ça en termes de minéraux. Ok. Alors, on doit aussi c'est zéro bien interpellé, c'est Congolais qui ont fait... Là, ce n'est pas mon devoir. Là, ce n'est pas mon devoir. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Là, ce n'est pas mon devoir. Mais vous m'avez invité ici en tant qu'expert, parce que nous travaillons dans ce secteur des infrastructures depuis, voilà, 10 ans. Alors, vous nous avez appelé pour que nous puissions apporter notre petite pierre à la contribution, à donner la lumière à la population par rapport à ceux qui ne savent pas. Parce que les gens voient aujourd'hui les boulevards triomphales. Mais cela nous a coûté... Sur 2 kilomètres, ça nous a coûté 24 millions. Non, du palais du peuple, le robot roulage, jusqu'au robot 24, ça nous fait 36 millions de dollars américains. Qui est de trop. Alors, la question que les gens se posent, vous étant qu'expert en la matière, par exemple, si on veut faire des travaux de réhabilitation, de construction de routes, il y a des études préalables ? Bien sûr. Mais dans ces cas, il n'y a pas eu ces études ? Bon, essayez d'entrer en contact un peu avec les dirigeants, les responsables qui ont eu la charge d'y mener des études et de réaliser ces travaux. Cette question est mieux placée. Eux, ils sont mieux placés pour vous répondre à cette question. Mais moi, par rapport à ma petite expertise, nous voyons qu'on critique l'IGF pour rien. Il a travaillé dans l'intérêt général de la République. Et c'est quelqu'un à soutenir. D'ailleurs, si quelqu'un a un vrai Congolais qui aime ce pays, qui a le souci de voir ce pays développé, même pour les gens qui n'ont pas encore voyagé, madame, à travers les photos, à travers les films et les vidéos, nous voyons le degré du développement qui se présente à l'extérieur. Et pourquoi pas nous, un pays très riche, aujourd'hui avec un peuple pauvre, mais avec certains fils égarés qui continuent à travailler pour leur poche, pour leur ventre, pour leur famille restreinte. Nous disons non par rapport à ça. On doit corriger les choses pour améliorer. Parce que nous sommes partis de 6 milliards à 3 milliards pour les infrastructures. Et 3 milliards à 1 milliard. 1 milliard, nous n'avons même pas atteint 1 milliard. Ce que l'IGF est en train de présenter ici, quand il parle du déséquilibre criant, la partie chinoise a bénéficié des 97%, tandis que la partie congolaise, 3%. Et dans ce 3%, là, c'est ce qui devait nous faire 1 milliard, mais nous n'avons même pas... 3 milliards, oui. Dans ce 3%, c'est 3 milliards, exactement, oui. Exactement. C'est-à-dire le 97% parce que le deal était des 100 milliards de dollars américains. La partie chinoise, aujourd'hui, a bénéficié plus de 90 milliards de dollars. Alors, le 3 milliards qui était promis à la RDC, nous n'avons même pas atteint 1 milliard en termes d'infrastructures. Parce que ce n'est pas un argent liquide qu'on donne à la RDC, je voulais dire. Mais c'est un argent qui est là pour donner des infrastructures. Ici, madame, dans ce document ici, c'est un document de la partie chinoise. Je ne sais pas si mon ami peut zoomer sur le document. Ici, dans ce document, tout est rétracé. Le nombre de routes, le nombre des hôpitaux qui devaient être construits, les 5 000 logements sociaux à ce jour, si nous énumérons toutes ces infrastructures, il y a moins d'infrastructures qui ont été réalisées. Alors, ce que nous nous demandons, c'est la réparation. Qui dit réparation ? Quand on va réparer comment ? En rééquilibrant, en rééquilibrant, on nous a dit qu'il y a 2 milliards de dollars qui est quelque part dans une banque chinoise qui attendent qu'on présente le projet. Alors, il y a beaucoup de projets. Ces 2 milliards peuvent aussi constituer à renforcer le programme des 145 territoires. Parce qu'aujourd'hui, madame, moi, je vous dis, je connais en tête les réalités du Congo profond. C'est la misère. Dans les endroits, si vous arrivez, vous pouvez pleurer comme ça. Vous regardez la souffrance, la disette avec laquelle la population est en train de vivre pendant qu'il y a quelques fils ségarés qui se contentent de rouler carrosse, d'acheter des maisons à Miami, aux États-Unis, à Dubaï, pendant que la population propriétaire de cet argent est en train de souffrir. Alors, nous disons non. Moi, je ne m'en cache plus. Je le dis haut et fort. Je soutiens ce rapport parce que le peuple congolais n'a pas assez d'avocats. Il y a certains députés que nous avons élus qui ont trahi, qui n'ont rien foutu franchement. Et nous allons aujourd'hui aux élections qui sont proches pour permettre à la population de renouveler la classe politique que la population regarde. Aujourd'hui, vous voyez, Félix Tisséké dit, est en train de reparer un mal qui a été encaissé pendant plus de 20 ans. Un manque de clients des infrastructures. Merci, M. Bemutomo. Pourquoi seulement aujourd'hui, à l'approche des élections ? On est en train de faire un paralysme entre la publication de ces rapports et la ténue des élections. J'étais en train de vous le dire tout de suite, madame. Je le disais tantôt ici. Les gens sont en train de crier et dire que non, c'est un rapport orienté du côté politique. J'ai dit archi faux. Ils ont commencé ce travail, les inspecteurs de l'inspection générale des finances, il y a 6-7 mois. L'enquête, on n'amène pas ça à la va-vite comme une bouteille d'eau que vous pouvez prendre quand vous avez soif et vous voulez tancher votre soif. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose à soutenir. Nous devons soutenir ce rapport. Et puis, accompagner Jules Alinguet. Pourquoi ne pas prier pour lui, par exemple ? Parce qu'il est beaucoup tiré par des personnes de mauvaise foi, les fils égarés de la République qui ne travaillent pas en fonction du bénéfice de la République. Alors, ce ne sont pas les personnes ou bien les pays. Parce qu'on dit que la RDC avait un problème d'infrastructure et que d'autres partenaires ne voulaient pas venir vu la situation sécuritaire. Mais c'est la Chine qui s'est présentée aujourd'hui. Tout le monde prend goût, veut venir aussi investir en RDC. Non, non, madame, ce n'est pas la Chine qui est venue s'investir. Je tiens à souligner, à marteler sur cela, un groupe de partenaires chinois. Ils ont bénéficié. Il y a des gens qui parlent du contrat win-win. Ce n'est pas gagnant-gagnant. Parce que quand déjà, il y a 97% contre 3%. Faites un peu les calculs, madame. Moi, je ne suis pas trop fort en calcul. Mais faites un peu le calcul, vous-même. Mais ceux qui ont signé ces contrats ne savaient pas que ce n'était pas... Ce sont les fils égarés, c'est pourquoi on les appelle les fils égarés de la République, qui ne travaillent que pour l'intérêt de leur propre ventre. Voilà. Alors, s'il faut lancer un message, mais c'est aimer Moutombo aux autorités tout d'abord, par rapport à ce rapport. Parce qu'il y en a, on voit des rapports, et après, ça reste de l'être aimante. Non, non. Pour ceci, nous allons monter au créneau pour crier davantage. Et j'aimerais passer ce message ici en Lingala. Aimons le pays. Travaillons. La République vous a tout donné. Si vous voyez ces gens-là, je ne suis pas ici, je suis mal placé pour citer les noms des XY, mais du moins, nous devons aimer ces pays. Nous devons aimer la population. Parce que nous, on en a déjà. Vous voyez, madame ? Alors, travaillons dans le sens des dotés et des facilités et d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo. C'est la meilleure de choses et la moindre de choses que nous pouvons tous faire. Nous tenir la main dans la main et regarder dans la même direction que notre pays soit développé. Parce que nous devons laisser léguer à nos enfants un pays construit, un pays avec des infrastructures dignes de son nom. Parce qu'on dit que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays à la dimension continentale. Voyez-vous ? Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Aimons le pays. Travaillons. Que ces gens-là demandent pardon. J'ai beaucoup aimé, j'ai suivi l'ancien... C'est une entreprise chinoise. Non, non, non. La partie congolaise. Les fils égarés de la République puissent demander pardon à la population. Parce que vous savez, si nous étions en Iran ou dans des pays de ce côté-là, on allait abattre ces pays. On allait les crucifier. Vous voyez ? On allait les pendre, ces gens-là. Alors, qu'ils demandent pardon à la République et qu'ils changent. Mais à la justice aussi, de voir la clamère et la grandeur de ces déséquilibres, de travailler pour permettre que nous puissions rééquilibrer les choses. Alors, avant de prendre un autre volet, là, ça sera le coup d'opération coup de poing avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Parce que votre magazine s'intéresse aussi de ce côté-là. Mais on dit qu'avant, les Chinois, les routes de Kinshasa ou de la RDC étaient en mauvais état. Parce que les gens qui défendent la partie chinoise disent qu'il faut aller dans le fin fond, dans l'arrière-pays, pour voir comment est-ce que les routes ont été bâties, construites, réhabilitées. Bon, madame, j'aimerais dire que l'histoire parlera un jour, avant d'entrer dans ce deuxième sujet, l'histoire parlera un jour de Julien Linguetti, ces messieurs qui travaillent, qui continuent à mouiller les maillots pour la République démocratique du Congo, avec un travail sans passion, sans parti pris. Il n'y a pas de préjugés. Parce qu'il n'y a pas de préjugés. Aujourd'hui, madame, il n'y a pas de règlement de compte. Parce que les fils égarés de la République ne sont pas seulement dans l'ancienne majorité, dans le pouvoir d'hier. Il y a même aujourd'hui des fils égarés de la République au sein de l'Union sacrée. Si vous regardez bien depuis que l'IGF est là... D'ailleurs, hier, on ne connaissait pas l'IGF. C'est aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tchiseké, qu'on connaît l'IGF, qu'on connaît le travail qu'il est en train d'abattre et de faire. Alors, il faudrait saluer et encourager ces messieurs pour qu'ils puissent encore faire davantage et de donner à la République ces moyens. Aujourd'hui, il y a une croissance en termes de budget. Vous avez vu que si vous allez aujourd'hui dans les entreprises publiques et dans certains cabinets ministériels, vous allez constater que tout le monde travaille avec une certaine crainte de ne pas toucher au déni public. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de mariages qui se faisaient chaque week-end par rapport à certains dirigeants polygames. Pourquoi ? C'est parce que les gendarmes alignés étaient en train de travailler pour que la République, l'argent de la République reste l'argent de la République. Donc, c'est un peu ça. Pour revenir au deuxième sujet, madame. Le sujet, c'est par rapport à l'opération coup de poing. Là aussi, votre magazine fait un coup de projecteur par rapport à cette opération. Mais les gens estiment que la priorité n'aurait pas été de casser les constructions sur des entreprises publiques. La priorité serait, par exemple, de curer les caniveaux et autre chose. Créer ou mettre en place des poubelles publiques parce que les gens ne savent pas là où mettre leurs déchets. Madame, vous savez, quelquefois, moi, je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est comme si on aime une chose et son contraire. On ne peut pas aimer une chose et son contraire au même moment. Vous voyez ? Les gens ont crié ici, la ville est pleine, il y a des inondations, Gobila ne travaille pas, l'OVD ne travaille pas, voilà, 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 voilà. Aujourd'hui, on est en train de répondre à cette question pour essayer de donner des solutions idoines par rapport à ça. On a remarqué, je vais vous citer trois exemples ici. On a parlé de la baie d'Ngaliéma. J'étais ici avec vous, vous étiez en train de me recevoir pour l'émission Kiosk. Ici, peut-être que vous avez oublié. On a dit qu'à la baie d'Ngaliéma, il y avait des intouchables et qu'on n'allait pas casser. J'étais personnellement aux côtés du gouverneur Gobila. D'ailleurs, c'est le jour même où cette opération coup de poing a été lancée. Le 25 janvier 2023. On a cassé. J'étais là, derrière les engins, j'ai vu comment est-ce qu'on a cassé. Les gens ont construit sur les lits mineurs et majeurs du fleuve. Ils ont rétréci le volume de la respiration du fleuve. Vous voyez ? On a commencé par là. Et aujourd'hui, l'opération est en train de se poursuivre commune par commune. Mais les gens sont en train de critiquer. Nous aimons bien condamner les causes. Mais nous devons d'abord faire une lecture de conséquences. Nous voulons condamner les conséquences, je voulais dire. Mais nous devons faire une bonne lecture pour voir quelles sont les causes qui ont causé cela. Au niveau de l'EMBA, là où les gens font le PC et la fornication à tout moment, à moindre prix. La piste, c'est un collecteur, un grand collecteur qui a été obstrué et bouché. Les gens ont construit, ont bouché des caniveaux. Vous avez vu sur Willery, un immeuble là, peintre manœuvre, où on a mis la dalle, tout passe par le caniveau. Nous allons au niveau du beau marché. Il y a une dame qui a bouché les tunnels. Et après cette dame, la personne qui suit a fait idem, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut entrer de l'autre côté, mais quand on arrive de l'autre côté, c'est bouché. Non, nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit être traité à la même enseigne par rapport à la justice. La loi est dure, mais c'est la loi, on le dit, ça ne vient pas de moi. Nous devons changer les choses, améliorer la situation. Parce qu'aujourd'hui, si on casse tous ces inciviques-là, ça va donner des résultats. Les curages, les travaux de curage sont en train de se faire. L'Office de Paris et de Nage, à travers la direction provinciale de Kinshasa, ils sont en train de faire un travail extraordinaire que nous devons saluer. Mais ils n'ont pas assez de moyens pour faire plus. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, madame, le curage des caniveaux se faisait une fois l'an. C'est la logique trouvée après l'avènement de Félix-Antoine, je sais qu'il dit. Mais cette fois-ci, le gouvernement a décidé de mettre le moyen pour que cela puisse se faire deux fois l'an. Mais c'est toujours insuffisant. On doit augmenter. Mais malgré ça, il faudrait que nous aussi, population, nous puissions jouer notre partition, parce que chacun de nous a sa partition en jouet. Ce n'est pas que quand vous mangez même votre petit bonbon, vous jetez le sachet, vous attendez qu'un gobula vienne enlever pour vous. Non. Il faut sensibiliser. Il faut des sensibilisations dans les médias. Ce que nous faisons ici, c'est la sensibilisation, madame. Donc, c'est très important que chacun de nous puisse se prendre en charge. De balayer sa déventure, de respecter là où j'étais les immondices. Voilà ce que je peux dire, madame. Quelqu'un a dit qu'il faut qu'on puisse revenir avec... Donner le pouvoir aux chefs de quartier, aux chefs de rue, qui faisaient aussi bien ce travail en suivant de près ce qui se passe sur chaque rue. Mais malgré tout ça, il doit y avoir aussi de grands moyens. Ce n'est pas mauvais. C'est aussi une initiative, un autre aspect des choses qu'il faudrait mettre en danse et en musique. Mais pourquoi je disais tantôt qu'on estimait que ce n'était pas la priorité de casser les constructions sur les emprises publiques, c'est ça ? Parce que là, on a vu la dernière fois qu'on cassait vers Cassavoubou, il y avait une pluie diluvienne. Là-bas, on cassait et de l'autre côté, il y avait des inondations. Qu'est-ce que il y en a déjà fait ? Non, non, madame. C'est que les gens doivent comprendre. Vous voyez, au niveau du Stade et Martyrs, par rapport aux travaux de la francophonie, par rapport aux jeux de la francophonie, on a bouché le caniveau. Il devait travailler à sec. Et c'est pourquoi, quand il pleut, à chaque fois même une petite pluie, il y a plein d'eau, mais du moins, le travail est en train de se faire. Il y a un homme à la tête de ces pays, Félix-Antoine Tshiseguet-Chilombo, qui travaille avec dextérité, avec un grand souci, c'est lui, des dotés des infrastructures, des bases et des qualités à la population. Vous allez voir et remarquer, retenez la date d'aujourd'hui, que cette année sera une année de plusieurs inaugurations. Vous avez vu, on a inauguré la centrale, l'usine de traitement d'eau en Binza. Vous avez vu, on a lancé les Transacadémias. Et je vous dis, dans le mois qui suit, vous allez voir beaucoup d'inaugurations. Il est en train de travailler. Nous saluons la volonté du président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshiseguet-Chilombo, parce que tout part de la volonté. On ne peut pas reparler ce qui a été détérioré pendant plus de 20 ans. La volonté, nous la saluons et nous voyons ce qui est en train de se faire. Les pays, c'est un grand pays à la dimension continentale, avec le moyen de ces budgets qui sont en train de monter. Saluons les gens qui travaillent pour ces budgets, pour permettre que les fonds publics de l'État ne soient pas déviés, qu'ils soient destinés aux objectifs prioritaires de la République, les infrastructures. Nous avons la guerre aujourd'hui, nous avons les élections. Vous voyez, il y a beaucoup, parce qu'au Congo, toutes ces priorités. Alors, Aimé Moutombo, étant qu'expert, une dernière question. Est-ce que vous pouvez rassurer qu'à travers cette opération, d'ici la fin de cette opération, ça sera aussi la fin des inondations dans la capitale ? Exactement. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci beaucoup. Alors, merci à vos fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Vous nous suivez chaque mercredi à 21h10, et en rédiffusion jeudi à 13h30 au prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada